Alerte intrus, ouvrez le feu. Des beaux robots ici, là. Très beaux robots. Des robots-bos. Oh, on est trop exposés. S'ils envoient un signal, ça ne changera rien. Aïe, aïe, il y a un pistolet dans le dos, lui. Mando, je te croyais exceptionnel. Je le savais. J'aime ça, son pistolet dans le dos. J'ai jamais vu ça. Ah, lui, glisse à terre. Ah, il les pousse. Il leur fait perdre l'équilibre. Aïe, aïe, il s'est fait tirer dans le best-car. La scie est best-car. Les autres, ils ne sont pas faits en best-car. Aïe, aïe, aïe. Vous savez comment ils se battent avec les robots? C'est comme dans Sucker Punch. Aïe, 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 les robots n'y sont pas. Lui, il va avec son lance-flamme. Bon, les robots ne sont pas anti-flamme. Mais c'est des robots flammables. Vous êtes bien sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors, on continue le Mandalorian. On est rendu à l'épisode 6. Cet épisode vous est présenté par Corbeau Clothing. Habillez-vous chez Corbeau Clothing. Où ça? Corbeau Clothing.com On commence à l'air qu'il va avoir pas mal d'action dans cet épisode-là. Donc ici, on a le vaisseau qui rentre dans un autre vaisseau. Il y a la porte transpatiale. Mando. Je ne savais pas si je te reverrais dans le coin. Heureux de te voir. Tu sais, franchement, j'ai été surpris que tu reviennes vers moi. Parce que j'entends des choses. Parait qu'entre toi et la Guilde, ça ne fonctionne pas. Je m'en sortirai. Tu connais ma politique. Pas de question. Et tu es toujours le bienvenu ici. Alors, cette mission. Un de nos associés s'en est pris à des concurrents et s'est fait capturer. Je recrute une équipe pour le faire évader. Il faut 5 personnes. J'en suis à 4. Il ne me manquait que le véhicule. Le véhicule. Et tu le fournis. Il ne fait pas partie du marché. Mayfield. Hey, Mayfield. C'est Mando, le type dont je t'ai parlé. Faisait équipe dans le temps. C'est lui? Oui, on était jeunes. On voulait se faire un nom. Mais bosser avec un Mandalorian, c'était... On s'est fait une réputation. Alors, Mayfield commandera la mission. Ce qu'il fera, c'est comme si ça venait de moi. Ça te va? À ton avis. Le Razor Quest? Ça vole ce truc? On dirait une machine à sous-spatial. Le Playboy avec les coms, c'est Burg. Trangement, c'est notre Monsieur Muscle. C'est ça un Mandalorian? Je l'ai croyé plus grand. Le droïde s'appelle Zéro. Tu avais dit quatre. Exact. Ah, 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 ah. Bonjour, Mando. Xiyan. Pourquoi je ne te descendrais pas sur le champ? Heureux de te voir moi aussi. Tu me manquais. Étincelant. Tu la portes bien. Faut qu'on vous laisse. Mando lui a brisé le cœur en quittant le groupe. Avortons. Ah, 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 ah. Oh, c'était le prélude du Mandalorian épisode 6, chapitre 6, le prisonnier. Donc cet épisode vous est présenté par les photos Corbeau Closing, Carburant, Navigation, Hyperpropulsion, Train d'atterrissage, Transmission. J'ai reçu, j'ai merveilleuses nouvelles. Attends, attends, livre la proie, livre la proie. Notre objectif est transféré sur un vaisseau fortifié. On a une fenêtre limitée pour aborder et trouver notre ami. Et de sortir de là avant le saut. Calcul terminé, saut dans l'hyperespace maintenant. Oh, rejoins les autres. Je me charge de tout. Fais voir tes yeux. Je vais le faire. Bon, c'est quoi? Ah, Baby Yoda, il est là. Tu te sentais seul, petit? Oui. C'est un animal domestique? Ouais, dans ce style, ouais. Sorti de l'hyperespace maintenant. En approche finale maintenant. Mode furtif maintenant. Oh, Baby Yoda. Initialisation, raccordement. Baby Yoda, il est tombé par terre. Bon, il y a de l'action, il y a de l'action. Il s'accroche au vaisseau. Raccordement confirmé, on s'est posé. On a du boulot, Manda, à toi. Ah, il a ouvert la trappe. Voilà, il s'est ouvert la trappe. Bon, mission commencée. Niveau moins 3, je désactive la surveillance à bord. Donc, on a beaucoup plus d'action, hein, de l'épisode 6, là. Oh, t'as vu ça, comment il descend, lui? Pas de problème, pas de temps à perdre. Si on attaque ses droïdes, on sera submergé. Je connais ça. I know the drill. Bio capteur activé. Je vous vois. Allons-y. Ah, c'est des prisonniers. Ça ne me plaît pas. Tu as toujours été parano. C'est vrai, tu as toujours été parano. Vous vous approchez à gauche au prochain croisement. Elle rigole tout le temps. Elle est acrobate. C'est un beau personnage qu'elle fait, elle aussi. On va savoir c'est qui. C'est quoi? C'est qu'une petite souris. Viens, petite souris. Petite souris, approche. Petite souris, approche. Bon, voilà, petite souris. Brrg, arrête! Arrête, intrus, ouvrez le feu. Des beaux robots ici, là. Très beaux robots. Des robobos. Oh, on est trop exposés. S'ils envoient un signal, ça ne changera rien. Aïe, aïe, il y a un pistolet dans le dos, lui. Mando, je te croyais exceptionnel. Je le savais. J'aime ça, son pistolet dans le dos. J'ai jamais vu ça. Ah, lui, glisse à terre. Ah, il les pousse. Il leur fait perdre l'équilibre. Aïe, aïe, il s'est fait tirer dans le best-car. La scie est best-car! Les autres, ils ne sont pas faits en best-car. Aïe, aïe, aïe. Tu vois comment ils se battent avec les robots? C'est comme dans Sucker Punch. Aïe, 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 les robots n'y est-ce pas. Lui, il va avec son lance-flamme. Bon, les robots ne sont pas anti-flamme. Mais c'est des robots flammables. Aïe, aïe, il y a un trou dans la tête, man. T'as vu ça? Fais le ménage. Est-ce qu'il accroche? Il s'en fout. Aïe, il y a un trou dans la tête, man. C'est ça que ça ressemble. Votre présence a été détectée. Je redirige l'alerte à l'opposé de vous. Aide la porte. Je détecte une signature organique. Contente-toi d'ouvrir la porte. Ah. Restez où vous êtes. Lâchez vos blasters. Chouette chaussure. Lâchez vos blasters. À sortie, à sa ceinture. Il ne devait y avoir que des droïdes à bord. Une seconde, voyons voir. Une seconde. Cellule, deux, deux, un. Concernant notre élégant ami. Doucement, tête d'œuf. Pousse ça, pousse ça, allez. Allez, doucement, pousse, pousse-le. Ah ouais, maintenant? Doucement, doucement. On ne veut blesser personne. C'est quoi ce truc? Une balise de repérage. S'il appuie, on y finit. La Nouvelle République souvraient le signal et nous pulvérisera. Posez-le. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu nous cachais ce genre de détails? Je ne pensais pas en arriver là. Mais on en est là. Tu désapprèves mon commandement? Non, commandant. Écoute-moi. Écoute-moi, OK? Écoute. Baisse ton arme. T'es dingue? Baisse-la. C'est quoi ton nom? C'est Davon. On n'est pas là pour un... On n'est là que pour un prisonnier. Laissez-nous faire et tu resteras en vie. Tu sais ce que tu vas attirer? Et après? On ne tue personne, compris? Ne me vise pas, Mando. Désolé. Arrête. Ah, il est mort. Vous voulez bien vous taire? Fichu, tui, 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 je gérais. Ça sautait aux yeux. Ce truc bipait avant? Il bipait? Zéro à Melfield. Zéro à Melfield. Le signal de la Nouvelle République dirigé vers vous. Vous avez environ 20 minutes. Cinq suffiront. En avant. Allez, allez, allez. Bon. Et la mission, toi? Ils luttent contre les robots. Voilà. Ils ne sont pas très solides, ces robots. Un robot averti en vaut deux. Bon, ils rentrent avec le... Z, ouvre. Il reste 15 minutes. Ouvre vite. Ah, le prisonnier. Queen. Amusant, l'homme qui m'avait abandonné, mon sauveur. Mando. Ah, ils le mettent en prison. Ah non, ils l'ont mis en prison. Wow. Mon frère, ma soeur. Ils vont attaquer. Il est déjà fini. Ça vaut mieux comme ça. Tu l'as mérité, partant. Eh, il l'abandonne dans la prison, man. Wow.